Comment trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle ? Dans cette vidéo, on va vous partager notre expérience en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que couple, puisqu'on travaille ensemble. Mais je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse à tout le monde. En réalité, même les employés, même les travailleurs autonomes, on va vraiment aborder notre expérience, mais aussi aborder la question au sens large. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un nouveau format de vidéo. Cette fois-ci, on est à deux à partager nos conseils, à partager notre expérience. Si c'est un format qui vous plaît, si vous aimez le concept, le sujet abordé, que vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager à faire encore plus de vidéos comme ça. La définition que j'ai de conciliation, vie professionnelle, vie personnelle, c'est comment je vais utiliser finalement mes 168 heures dans la semaine avec tout ce que j'ai à faire en tant qu'entrepreneur, mais même en tant qu'employé. Parce qu'en réalité, je suis aussi employé de mon entreprise. Et quand j'étais employé, je travaillais quand même pas mal. J'étais loin de faire mon 40 heures semaine de 9 à 5. Donc clairement, j'étais obligé en fait dès le départ de trouver une façon de concilier les deux, sachant que toutes les semaines ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que quand on est entrepreneur, du moins, on a tendance, en tout cas moi j'avais tendance à pas vraiment faire la distinction entre lundi et dimanche. Et d'ailleurs, je le disais. Je le disais même fièrement. Oh tu sais, moi je fais pas de différence entre lundi et dimanche. C'était pas une façon pour moi de montrer que je travaille beaucoup ou quoi parce que je suis pas dans l'ego ou la reconnaissance de la personne en face de moi. Mais c'était une façon de dire en fait que j'étais tellement content de ma vie que je m'en fichais complètement, qu'on soit lundi, vendredi ou dimanche parce que je travaillais tout le temps et je prenais du plaisir personnel tout le temps. Mais ça c'était au départ parce que quand l'entreprise elle a grossi et puis aussi j'ai eu un enfant et là j'en ai un deuxième qui arrive, j'ai dû planifier on va dire et organiser ma semaine. Donc je trouve que si vous le faites dès le départ, ça évite pas mal de problèmes on va dire. Pour moi la conciliation vie professionnelle et vie privée, c'est plus un équilibre évidemment qu'on a entre les deux vies qu'on peut avoir et c'est pas forcément un nombre d'heures qu'on va faire dans la semaine. Mettons tiens je veux pas dépasser 40 heures de travail ou 50 heures de travail. C'est plus est-ce que je vais être épanouie à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée et comment je vais faire pour trouver cet épanouissement-là considérant que c'est pas facile, que parfois on a besoin pour se sentir bien dans notre travail peut-être de travailler un peu plus ou pour se sentir bien dans notre vie personnelle à un moment donné de passer plus de temps en famille ou à faire d'autres choses qui nous intéressent. Donc je définirais plutôt comme ça le fait d'être épanouie dans les deux sphères. Pourquoi c'est important ? C'est parce qu'on peut pas faire que 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 travailler. Il y a des périodes dans la vie où oui on peut travailler fort comme disait Maxence mais il y a un moment donné où soit le corps soit l'esprit à un moment donné il a besoin d'un break. Je pense qu'il faut s'écouter et qu'effectivement en fonction des périodes de la vie on n'a pas toujours le même rythme, on n'a pas toujours les mêmes besoins et l'idéal ça serait de pouvoir s'adapter par rapport aux besoins qu'on ressent. D'ailleurs justement en parlant de ça, tous les conseils qu'on va donner s'adressent surtout à des gens qui commencent à ressentir une sorte de malaise entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je dis ça parce que pour rebondir sur ce que dit Eugénie, nous au début avec My Little Big Web on travaillait, je sais même pas combien d'heures on travaillait en fait, mais on travaillait tout le temps tout simplement parce qu'en fait personnellement quand on est arrivé au Canada on n'avait pas d'amis et on a cherché à s'en faire en allant dans des événements et moi je me faisais chier. Mais vraiment, Eugénie elle était plus adaptable que moi mais moi je pensais à tous les trucs que je pouvais faire dans ma boîte que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que moi, on est mettons samedi soir, si tu me demandes ce que là je veux faire mais j'ai envie de bosser, j'ai envie de m'ouvrir un pack de bière et j'ai envie de travailler sur ma stratégie marketing, c'est ça qui me fait kiffer en fait. Comme certains pourraient dire j'ai envie de geeker, jouer à Call of Duty, mais moi j'ai envie de bosser. Culpabilisez pas, si jamais là vous montez votre boîte ou tout simplement là ce que vous avez envie de faire c'est bosser bah bosser, écoutez-vous. Par contre, sachez que vous êtes quand même en train de faire un sacrifice. C'est-à-dire que si vous dites, bah moi de toute façon ce que je veux là c'est que travailler pour ma boîte parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse etc. c'est cool mais t'étonnes pas s'il n'y a personne à ton anniversaire ou si t'es pas invité au nouvel an ou si tu te rends compte à un moment que t'as besoin de faire une pause bah tes amis, ils sont pas, t'es pas là pour les consommer en fait ils sont pas là pour te divertir donc faut faire attention au sacrifice que vous faites et alors là c'est clair que je parle pas si vous avez un conjoint, une conjointe ou des enfants regarde c'est pas parce qu'ils vous le disent pas qu'ils vont pas vous le faire payer à un moment donc faut s'écouter mais faut aussi essayer d'écouter l'entourage si jamais il y a des signes qui arrivent. Pour moi l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle c'est le fait de se sentir bien dans tout mais c'est vrai qu'à certaines périodes de la vie on va pouvoir se dire bah tiens moi je vais travailler 70-80 heures semaine alors oui on va être fatigué etc il faut pas faire ça pendant longtemps donc comme je disais tout à l'heure on va avoir des problèmes de santé par contre parfois c'est ça qu'on a envie effectivement et je pense que parfois on a aussi dans l'équilibre en fait travail et vie personnelle parfois on a des proches qui vont dire non mais fais pas ça travaille pas autant c'est pas bien etc et je pense qu'il faut pas se laisser culpabiliser par ça si on est dans une phase de notre vie où bah j'ai pas de conjoints oui j'ai des amis mais j'arrive quand même à les voir en travaillant beaucoup et puis je les vois suffisamment en fait moi c'est suffisant pour moi j'ai envie de travailler fort c'est le moment où je peux le faire bah faites le parce que peut-être qu'effectivement un deux trois cinq ans plus tard bah vous aurez un conjoint vous aurez des enfants et vous aurez plus le temps et vous aurez même peut-être plus l'envie parce que quand notamment on vient d'avoir des enfants bah on est fatigué on a pas forcément autant de temps à consacrer donc il y a aussi des phases je pense où bah c'est pas équilibré dans le sens où c'est 50-50 mais c'est équilibré pour nous à un instant T et je pense que c'est ça aussi la conciliation travail-famille Pour moi il faut instaurer et essayer de respecter le plus possible des règles par exemple avec Génie on a décidé qu'on parlait pas travail dans la chambre sauf si t'as pas d'autres projets en tête mais même dans tous les cas t'es mieux de pas parler travail dans la chambre parce que entre guillemets soit tu te reposes enfin tu prends le temps de te relaxer de dormir ou autre dans la chambre mais le pire qui puisse arriver en fait c'est moi par exemple je suis sur mon téléphone et je vais appuyer malencontreusement sur ma boîte Gmail et je vais commencer à lire les courriels mais combien de fois je me suis flingué ma nuit parce que je vois un dossier que je vais devoir traiter le lendemain ou quoi et le pire c'est si je lui en parle mais là elle me flingue elle elle est tranquille en train de lire son bouquin de ce qu'elle veut moi je suis là et j'amène le travail dans le lit bref en tout cas ça c'est la base l'autre règle aussi c'est les horaires nous avec Génie on est assez timing on se répartit les shifts entre guillemets pour s'occuper de nos enfants donc ça va être mettons de 17h à 18h30 c'est moi qui m'en occupe de 18h30 à 19h30 20h c'est elle etc mais quand elle arrive ensuite à 20h moi j'aime bien par exemple me poser sur la on est une terrasse on se pose on boit un verre on discute mais là tu vas discuter de quoi tu vas discuter de la journée donc tu travailles ou tu vas discuter d'un autre sujet qui a rien à voir et bien moi souvent je parlais travail et en fait je me suis rendu compte que des fois quand je lui disais tu as envie de te poser donc en terrasse ou tu veux qu'on aille manger directement et qu'elle me fait comprendre qu'elle veut qu'on aille manger directement ok tu veux manger devant la télé ou tu veux manger à table et qu'elle me dit bah devant la télé ça ça veut clairement dire que ça fait trop long trop souvent que je lui parle boulot et qu'elle se dit bah moi là il est 20h et j'ai pas du tout envie d'écouter tes trucs de boulot donc pour éviter ça et de continuer de boire des verres en terrasse et bien je vais plutôt lui dire bah tu veux discuter on peut discuter de ci de ça limite je vais annoncer le menu de la discussion pour lui faire comprendre que voilà on va pas bosser bah ça c'est une règle aussi c'est d'accepter le fait que là l'autre il a pas envie de parler travail ou là l'autre il a besoin d'en parler maintenant faut vraiment être à l'écoute parce que finalement tu enlèves tout le temps ta casquette conjoint associé parent on va dire et en fait faut être capable de jongler avec toutes ces casquettes là et je pense que les règles qui sont clairement définies et connues des deux doivent être respectées si vous voulez que ça fonctionne nous avec Eugénie ça fait 11 ans qu'on est ensemble au moment où on tourne cette vidéo on attend notre deuxième enfant que vous ne voyez pas parce qu'il est planqué par l'ordinateur on va devoir redéfinir des nouvelles règles c'est sûr et certain sinon on va pas aimer notre vie surtout les premiers mois que vous soyez un couple d'entrepreneurs ou que vous soyez simplement un couple d'ailleurs c'est valable parce que peut-être que votre conjoint il a pas envie de vous entendre tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parler de votre entreprise de vos enjeux etc c'est bon pour tout le monde de faire une pause de faire un break moi je pense que ce qui aide beaucoup en fait justement à couper quand on en a besoin c'est de se prendre des engagements les engagements les plus simples c'est avec des gens donc bah tiens je me suis engagée à aller à l'anniversaire d'un tel à boire un verre avec bidule à aller chez ma mère enfin peu importe les engagements les plus difficiles c'est je me suis engagée à aller au sport à la salle de sport tout seul ça par exemple c'est plus compliqué mais c'est des engagements quand même que vous êtes capable de prendre alors ça peut être aussi bah tiens je fais d'escalade je vais y aller avec quelqu'un comme ça ça me force à y aller ça aide beaucoup justement à préserver l'équilibre vie pro vie perso parce que sinon c'est très facile en fait de rester devant son ordinateur d'avoir tiens bon bah là il est temps de partir mais bon voilà j'ai décidé que j'allais tout seul à la salle ou que j'allais passer une heure à promener mon chien tout seul avec moi même et avec mon chien c'était nul ça bon voilà j'ai décidé que j'allais aller à la salle ou que j'allais aller me promener pendant une heure pour faire un break bah tiens il est 18 heures je vois que là j'ai un message urgent d'un client d'un fournisseur d'un employé bah je vais avoir tendance à avoir l'esprit pris ou tout simplement à vouloir régler le problème tout de suite au lieu de se dire ok ça peut attendre demain parce que dans les faits il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre demain il n'y a pas énormément de choses qui ferait que votre entreprise là elle s'arrête maintenant si vous ne réglez pas le problème et ça parfois je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à se rappeler quand on est entrepreneur on est dans le feu de l'action c'est notre bébé entre guillemets on donne tout pour l'entreprise on dort pas beaucoup on met parfois de l'argent aussi dans l'entreprise dépendamment du type d'entreprise que vous avez mais en prenant du recul est-ce que ça peut être réglé demain matin ? oui ça peut être réglé demain matin oui je vais aller faire mon sport oui je vais aller à l'événement avec mes amis et j'essaye de couper le mental surtout parce que bah ça va me permettre peut-être même de mieux régler le problème demain matin peut-être qu'en allant voir mes amis je vais avoir une idée sur le chemin de quoi répondre à tel client à tel fournisseur etc donc prendre des pauses aussi ça permet de reposer le cerveau après mine de rien moi personnellement mais je pense pas être le seul mon plus gros ennemi c'est lui parce que ça c'est pas un téléphone ça c'est mon ordinateur sur lequel il y a mes courriels il y a tous mes dossiers clients combien de fois je me surprends en fait à ouvrir mes mails alors que attends je vais juste me qui c'est qui me parle je vais me mettre en inactif donc il y a plein de fois je le fais même sans me rendre compte c'est à dire que ça devient un réplexe c'est à dire que j'ai 3-4 applications que je vais quasiment lancer dans le même ordre et je suis capable de le faire même 20 secondes plus tard et donc bah moi un des conseils que je vous donne et c'est super difficile c'est de pas utiliser le téléphone de le foutre ailleurs en fait parce que tout simplement mais combien de fois je suis en train de parler avec Eugénie ou avec n'importe qui et la personne elle sort son téléphone et je sens qu'elle check d'autres trucs que juste la notification qu'elle a reçue ça donne l'impression que la personne elle est pas vraiment attentive et en fait elle ne l'est pas vraiment donc en gros ça c'est l'ennemi numéro 1 quand on veut concilier vie pro vie perso toutes les merdes qu'on va regarder sur les réseaux sociaux mais c'est hallucinant le temps qu'on perd non mais c'est dingue une des astuces pour travailler moins ou travailler plus efficacement pour justement avoir plus de temps dans sa vie personnelle ça va être de limiter les interruptions ça c'est vraiment quelque chose je pense quand on est entrepreneur qui et même en fait quand on est gestionnaire enfin il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont pas entrepreneurs qui se font interrompre en permanence on a plein de priorités à gérer on a plein de choses différentes même à gérer donc on a des réunions on a deux téléphones qui sonnent les réseaux sociaux le chat parfois même des rendez-vous impromptu ça nous est arrivé plusieurs fois que les gens arrivent comme ça dans l'entreprise bah tiens est-ce que je pourrais parler à un tel ou je viens déposer un chèque ou peu importe quoi mais tout ça ce sont des interruptions il y a des interruptions qu'on va pas pouvoir contrôler mais il y a des interruptions qu'on peut contrôler en ne se laissant pas interrompre par exemple bah le téléphone si je suis dans une session de travail et je pense que c'est important de s'organiser des sessions de travail je coupe mon téléphone je coupe mes notifications mon chat etc quand on est une équipe ça vaut la peine de leur dire par contre quand il écrit ne pas déranger dans le chat vous ne me dérangez pas s'il vous dérange quand même parce que ça arrive et bien vous ne répondez pas comme ça ils comprendront que quand il écrit ne pas déranger non seulement il faut pas déranger mais en plus de toute façon ça ne fonctionne pas ça c'est des choses qui permettent justement d'être concentré plus longtemps et donc d'avancer plus rapidement sur son travail et donc d'étaler moins ses horaires en fait tout simplement moi une des façons que j'ai pour travailler plus intelligemment c'est que je priorise mes tâches donc en gros bah moi j'ai toujours mon petit mon petit calepin à papier sur lequel je mets mes tout doux de la journée certaines qui reviennent de jour en jour mais au bout d'un moment je leur attribue des numéros donc 1 2 3 4 5 6 7 par an donc d'importance donc je dois commencer par la priorité 1 la 2 la 3 la 4 après une des choses par contre que j'ai constaté c'est que admettons je dois faire des soumissions la soumission la plus importante c'est celle là puis l'autre elle est un peu moins bah je vais quand même la mettre je vais faire toutes mes soumissions en même temps puisque bah faire des soumissions ça demande d'être concentré donc tu vas avoir par exemple moi ça va être le matin à 9h je vais commencer par ça parce qu'en fait après la vie commence les interruptions commencent et le téléphone sonne etc et je suis plus du tout dedans donc je vais prioriser bien sûr par importance mais je vais aussi regarder dans mon dans ma journée c'est quoi le bon moment si je dois relire des vidéos pour des scripts ou peu importe je vais le faire entre midi et une heure après ma pause parce que je sais que de toute façon là on va pas me déranger non plus donc je vais vraiment prioriser ces choses là et je dirais que tout ce qui va être un peu point interne réunion interne je vais le mettre en fin de journée parce que c'est on va on va discuter limite on va s'ouvrir une bière et c'est plus c'est plus chill donc je vais pas le faire le matin sinon ça va me mettre dans un état un peu d'excitation qui va faire que je vais pas être capable de faire mes autres tâches un autre point ça serait aussi d'écouter ses émotions de sa fatigue son état général en fait de s'écouter soi pour voir quels sont les meilleurs moments parce que moi par exemple je me suis rendu compte que les moments où j'étais le moins productive vraiment pour produire quelque chose en document ou des choses qui nécessitent beaucoup de concentration c'est après manger je suis pas particulièrement fatiguée il y a des gens qui tombent de fatigue après manger c'est pas mon cas par contre je sens que ma concentration elle est vraiment au plus bas alors moi contrairement à Maxence je vais avoir plus tendance à mettre mes réunions juste après manger parce que je sens que de toute façon en général c'est du temps qui va être un peu perdu ou c'est du temps où j'ai plus tendance à regarder mes mails sans forcément être très productive ou à regarder mes réseaux sociaux etc donc là si je mets des réunions je sais que je vais forcément devoir être active dans la réunion évidemment et en général à partir de 15h là de nouveau je ressens une vague d'énergie où là je peux me mettre à travailler aussi parfois il y a des semaines où on est moins en forme que d'autres si on a eu un gros rush qu'on a beaucoup travaillé qu'on a eu de la pression etc la pression elle peut pas rester tout le temps haute donc il faut la laisser redescendre ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être que pendant des fois c'est deux trois semaines un mois deux mois même il y en a qui arrivent à tenir quand même assez longtemps en ayant beaucoup de pression mais à un moment donné une semaine après deux semaines après ils vont sentir qu'ils ont beaucoup moins d'énergie c'est correct il faut l'accepter il faut se reposer pour pouvoir ensuite repartir dans un soit un rythme de travail normal soit un rythme de travail très très intense dépendamment un peu de votre routine mais je pense que c'est écouter c'est important moi par exemple en ce moment je suis enceinte bah oui il y a des fois où c'est une journée où j'ai moins d'énergie bah c'est pas grave je travaille moins aujourd'hui je travaillerai plus demain et je pense que c'est comme ça qu'on garde notre productivité et qu'on n'est pas écœuré du travail parce que quand on se force en permanence bah au bout d'un moment ça fonctionne plus un autre point que j'ai appris je savais que je devais le faire depuis longtemps c'est apprendre à déléguer je suis toujours en train de me demander est ce que ce que je fais là peut être fait par quelqu'un d'autre parce que en réalité plus l'entreprise elle évolue plus théoriquement je coûte cher à l'entreprise et je dois me concentrer sur des tâches que seul moi peut accomplir et ça arrive que des fois j'ai des semaines assez light alors que mes employés pas du tout je culpabilise c'est clair mais d'un autre côté quand je fais des points avec mes chefs de pôle et que je leur dis bah voilà comment vous voulez qu'on travaille ensemble parce que l'entreprise évolue parce que je vous délègue plus de tâches parce que si parce que ça voilà qu'est ce qui est important pour vous et bien ils me disent tous moi ce qui est important c'est que quand j'ai besoin de toi tu réponds présent tout de suite et donc si je suis en train de perdre mon temps sur des tâches à faible valeur ajoutée qui fait que du coup je ne peux pas être disponible pour eux au moment où ils arrivent puis c'est jamais quand ça m'arrange entre guillemets et bien je fais pas bien mon travail finalement et l'entreprise elle est moins efficace donc je raisonne d'un point de vue global pas juste moi ma petite personne et j'ai aucun problème avec le côté mettons cette semaine j'ai travaillé 20 heures bah pas de problème parce que quand je travaillais 80 heures bah c'était pareil puis si je dois travailler 80 heures la semaine prochaine je vais le faire alors par contre si là je travaille 20 heures ou 10 heures même combien de fois en tant qu'entrepreneur on a travaillé pendant les vacances puis je sais que je vais devoir bosser pendant les vacances donc en gros ça marche dans les deux sens parce que sinon comme dit Eugénie on se met une espèce de pression on se dit attends je contribue pas assez et on va trouver n'importe quelle connerie pour s'occuper alors qu'en réalité bah quelqu'un d'autre pourrait le faire quelqu'un qui coûterait moins cher à l'entreprise et bah toi bah repose toi en attendant c'est important de se reposer il y a des entrepreneurs qui culpabilisent à l'idée de se reposer déjà je pense que ça doit devenir des gens mais super ennuyeux pour conjoint conjointe si arrivé au restaurant ils se mettent à parler de leur boulot ou qu'ils sont tout le temps le téléphone sonne ils sont en train de parler attends excuse moi faut que je prenne cet appel et je suis sûr que 9 fois sur 10 cet appel t'as pas besoin de le prendre donc encore une fois déléguer un maximum pour moi si votre entreprise elle peut se passer de vous pendant une semaine deux semaines un mois deux mois bah moi je pense que là votre entreprise elle est vraiment en train de prendre de la valeur une entreprise c'est comme un enfant tu le disais tantôt et bien il faut l'aider à s'émanciper et à se passer de vous donc et pour ça faut déléguer par contre si vous déléguez il faut contrôler il faut former et il faut accepter que ce soit parfait comme vous c'est pas aussi parfait que vous mais dites-moi une chose c'est que quand vous êtes le boss il y a personne vraiment qui vous dit quand vous faites des conneries donc on se dit mais je comprends pas c'est quand même pas compliqué non mais t'en fais des conneries quand même c'est juste qu'on te le dit pas parce que bah tu payes ces gens là mais finalement si tu travaillais pour eux donc demain tu quittes ton poste de PDG et tu te mets à travailler en tant que assistant designer web au chef de produit bah c'est pas convaincu que le chef de produit il recommande tes compétences donc gardez ça en tête aussi quand vous déléguez c'est pas fait comme vous mais ça peut être même mieux fait parfois pour gagner en productivité il y a aussi tout ce qui est son environnement de travail enfin veiller à avoir un environnement de travail qui soit efficace pour soi ça dépend un peu de chacun il y a des gens par exemple qui vont adorer aller au boulot et qui vont pas aimer travailler de la maison parce que à la maison ils vont avoir la distraction la télé et puis finalement bah c'est trop compliqué pour eux de se concentrer il y a d'autres personnes par exemple moi dans mon bureau je ne mets jamais de photos bah moi par exemple ça me déconcentre parce que je vais regarder la photo de mon enfant et je vais penser à 3000 autres trucs en rapport avec l'enfant mais pas en rapport avec le travail donc par exemple moi mon bureau bah c'est pas trop tôt après il y a des trucs qui sont plus standard la luminosité est-ce qu'elle est efficiente aussi pour ne pas être fatigué au bout de quelques temps de travail donc tout ça c'est des choses je pense qu'il faut bien analyser voir est-ce qu'il y a des choses que vous avez dans votre environnement de travail qui font que vous êtes moins efficace c'est le cas bah changez les ça vous aidera à être plus efficace et à avoir plus de temps pour vous autre point évidemment savoir dire non moi c'est pas compliqué j'ai une cliente enfin une prospecte qui j'espère de tout mon coeur ne deviendra jamais cliente elle m'appelle tout le temps à 20h puis au début je décrochais comme un con la dernière fois elle a essayé de m'appeler il était 5h du matin j'ai dit mais là ça marche juste pas et donc elle me dit ok bah je vous appelle demain à 9h ok elle m'appelle pas elle essaie de m'appeler à 18h bah je décroche pas puis je m'en fous en fait du contrat il y en a ils sont comme ça alors il y en a c'est parce qu'ils sont pas organisés il y en a d'autres ils ont pas les mêmes horaires de travail il y en a d'autres ils vont pas accepter vos règles parce que bah moi je suis sur la route toute la journée donc je peux pas me connecter en visio bah ouais mais sauf que si tu te connectes pas en visio moi je peux pas te montrer mes choses puis je vois bien que tu retiens rien parce que tu es en train de conduire bah ça va pas le faire passe par une agence qui accepte ça mais moi je vais pas faire du bon travail donc en fait non apprenez à refuser des contrats la dernière fois mon voisin Manu si tu me si tu me regardes merci déjà pour ça qui m'a dit des fois la meilleure opportunité c'est celle que tu prends pas puis il m'a laissé comme ça puis j'ai rien compris puis en fait j'ai compris en fait à la fin c'est qu'effectivement des fois tu vas aller t'attirer des problèmes en fait avec un tel employé tel fournisseur tel client mais toi tu veux développer ton entreprise donc tu vas dire oui à tout parce que t'as besoin de cash t'as besoin d'expérience tu peux pas commencer à dire non ben si franchement si dis non si tu sens que ça va être foireux parce que la personne elle a pas la même façon de travailler que toi ou peu importe et ben refuse là sache dire non mon plus grand défi je pense que ça a été de pas culpabiliser en fait de travailler de moins travailler je pense que moi ça a vraiment été ça et il y a aussi il y a plein de trucs que j'aimerais faire plus moi j'aimerais travailler plus mais bah c'est ça je me mets un frein pour pouvoir passer du temps avec mon fils bientôt le deuxième fils parce que sinon en fait ça a jamais de fin on peut travailler à l'infini en fait quand on est entrepreneur on peut toujours avoir une boîte qui est plus grosse avoir plus d'employés etc et donc je pense que moi c'est ça mon plus gros défi c'est de dire stop au travail pour passer plus de temps dans ma vie personnelle même si je suis très contente de le faire mais j'ai toujours un petit ah j'aimerais tellement travailler plus mais au bout d'un moment il faut dormir l'employé idéal moi ce serait de mieux organiser mes événements personnels parce que mais combien de fois on arrive le vendredi soir et j'ai rien de prévu et je suis au bout de ma vie en fait parce que je me dis j'ai travaillé toute la semaine et j'ai rien de prévu alors je commence à prendre mon téléphone je vais sur Messenger ouais ça te dit demain on fait ça 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 et en fait ils sont tous bookés les mecs ils ont ça se trouve prévu leur truc deux semaines à l'avance et je suis dégoûté le pire c'est les week-ends de trois jours ah punaise mais combien de week-ends de trois jours on a passé à la maison parce qu'en fait bah ouais tout est tout est tout est tout est booké même les amis sont bookés donc c'est finalement je mets maintenant dans ma checklist personnel enfin professionnel le fait d'organiser des choses personnelles genre là en ce moment on est au mois de juillet on est en train de planifier les vacances de décembre où est-ce qu'on va partir en vacances parce que sinon on va se retrouver en octobre comme des cons et les prix vont augmenter et potentiellement on va pas trop trouver ce qu'on cherche etc donc ouais planifier vos activités personnelles comme si c'était des activités professionnelles et mettez-les dans votre agenda ça aussi ça m'est arrivé d'oublier les activités personnelles dans le fond la réponse c'est prendre du recul pose toi des questions qu'est-ce qui t'empêche d'attendre cet équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle qu'est-ce qui te pèse à toi qu'est-ce qui va t'empêcher de prendre du temps est-ce que c'est parce que t'as trop de travail t'as trop de responsabilités est-ce que tu peux déléguer enfin pour moi moi je suis assez partisante de il y a des solutions à tout ça veut pas dire que tout va être réglé demain ça veut juste dire que oui il y a une façon de s'organiser normalement pour atteindre ses objectifs justement d'équilibre moi j'ai eu une période où j'étais très très stressée où je travaillais beaucoup j'étais vraiment enfin je sentais que j'aurais pu arriver à un point de rupture bah à un moment donné on s'est assis et on a vraiment on est passé à travers tout ce qui me gênait à ce moment là et une des choses ça a été bah oui c'est parce que je me fais interrompre en permanence on m'a parlé un petit peu bah une des solutions ça a été ok bah je vais travailler dans un bureau alors le bureau était minuscule mais vraiment c'était un placard en fait on a trouvé un placard dans l'entreprise pour que je puisse m'y mettre et être un petit peu moins dérangée les gens venaient quand même me voir mais moins souvent c'est forcément que quand on est un peu à l'écart les gens viennent moins nous voir là moi ça m'a beaucoup aidé justement en termes de concentration etc donc parfois ce sont des choses qui sont faisables qui paraissent impossibles et parfois je pense que le fait aussi d'en parler avec quelqu'un qui va être à l'extérieur ça va nous aider parce que moi j'avais pas vu la solution en fait pour moi ce placard là c'était pas un placard qui pouvait être un bureau et ça a fonctionné ça m'a aidé donc n'hésitez pas à essayer de prendre du recul quand les choses justement vont pas exactement comme vous voulez et quand vous voulez améliorer votre équilibre une chose aussi qui va être importante selon moi c'est de se fixer des limites pareil de respecter les limites qu'on s'est fixé par exemple est-ce que tu t'es dit moi je ne travaillerai pas plus que 10 heures semaine enfin 10 heures semaine c'est bon ça la semaine de 4h moi je te le dis mon gars non non par exemple je veux pas travailler plus que 10 heures par jour ce qui est déjà énorme et petite parenthèse moi je pense pas qu'on puisse travailler 10 heures par jour efficacement peut-être qu'on peut le faire une journée ou deux mais en réalité nous ça fait plus de 10 ans qu'on est entrepreneur et même quand je suis full productif je travaille pas 10 heures donc voilà se fixer des limites et ça c'est super important un peu comme se mettre un compte à rebours parce que c'est ça qui va vous aider justement à identifier les tâches à faible valeur ajoutée ou les choses que vous pourriez déléguer ou comment travailler plus efficacement en organisant mieux vos tâches dans la journée c'est justement se disant de toute façon là j'ai pas le choix dans trois heures j'ai un avion à prendre donc en fait il faut que j'avance et c'est dans ces moments là justement qu'on est les plus efficaces donc moi c'est vraiment le conseil que je donne et moi j'irais aussi avec quels sont tes objectifs réfléchis à tes objectifs parce que parfois on travaille on travaille on travaille on travaille on est là la tête dans le guidon et en fait on se rend pas compte mais il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas besoin de faire ou des choses qu'on fait qu'on pourrait déléguer exemple nous au début quand on a eu nos locaux d'entreprise pour la première fois tous les week-ends on allait nettoyer le local oh punaise ouais je m'en souviens donc on était là avec notre aspirateur les serpillères les chiffons et tous les week-ends on faisait ça donc on prenait une demi journée pour faire ça est-ce que c'est efficace non c'est pas efficace est-ce qu'il y a des gens qui pourraient le faire à notre place oui il y a des gens qui pourraient le faire à notre place est-ce que ça vaut la peine de les payer pour ça oui donc ça ce sont des choses aussi encore une fois dans la prise de recul est-ce que ton objectif c'est vraiment d'aller faire le ménage dans ton entreprise je pense que non à moins que tu sois une entreprise de ménage et encore mais a priori non c'est pas ça ton objectif donc les choses que tu peux déléguer délègue le et puis aussi c'est ça en se fixant des objectifs peut-être que tu sais ton objectif c'est bah tiens moi mon objectif c'est d'atteindre x de chiffre d'affaires ah oui pourquoi ? bah pour avoir x de rentabilité bah en fait peut-être que pour avoir x de rentabilité d'argent à la fin bah t'as pas besoin d'avoir de multiplier par 3 ton chiffre d'affaires tu peux juste améliorer tes processus internes pour avoir de la rentabilité par exemple et bien alors peut-être que du coup t'as pas besoin d'aller chercher des clients encore et encore et encore et encore juste passe plus de temps à l'interne alors ça peut dire que tu travailles moins mais potentiellement que t'as pas besoin de mettre en place autant de moyens pour grossir alors qu'en fait tu dois aller chercher ces efforts là ailleurs et probablement qu'avec le temps bah ça te prendra justement moins d'énergie moins de temps de travail etc une chose que moi j'ai constaté en 10 ans d'expérience avec My Little Big Web c'est que on a tendance en tant qu'entrepreneur surtout les premières années à être assez cheap c'est à dire on cherche le moins cher le ménage le moins cher on prend des stagiaires plutôt que des employés parce qu'en fait on se dit qu'on n'a pas les moyens et quelque part c'est vrai mais en même temps c'est faux aussi parce que on se les donne pas c'est à dire que moi aujourd'hui j'ai bah c'est ça on a une trentaine d'employés on a aussi une personne qui s'occupe de la comptabilité une personne qui s'occupe de la facturation qui compte pas dans ces employés là on a vraiment pris conscience que depuis qu'on achète le temps des autres à leur juste valeur au début on s'est dit bah bah on va s'appauvrir bah en fait non parce que déjà on a beaucoup plus de temps pour réfléchir comme je disais à des tâches qui ont une meilleure valeur ajoutée une plus grosse valeur ajoutée mais surtout que les gens bah ils sont meilleurs ils en font plus donc il y a toujours cette espèce de crainte de ouais mais si je lui donne plus est-ce que vraiment il va faire plus bah fais-le essaye tu verras bien mais ce qui est sûr et certain c'est que si t'es dans une mentalité toujours pas cher cheap tu décolleras pas ton entreprise ça décollera pas tu seras jamais entouré des bonnes personnes moi aujourd'hui on paye combien le comptable 3000 par an c'est ça plus que ça ok peu importe mais ce mec il nous fait économiser de l'argent parce qu'il va nous dire voilà là il y a des déductions à aller chercher etc si on était sur le comptable à 500$ ou le truc automatisé en ligne en se disant ouais je fais plein d'économies maintenant tu fais pas d'économies mon gars parce que tu as zéro conseil tu as vraiment le strict minimum et moi je pense que l'objectif de l'entrepreneur justement c'est d'aller chercher les meilleurs la meilleure agence web le meilleur cabinet comptable basé sur les besoins attention on dit pas qu'il faut aller chercher l'agence à 200 000 par an alors qu'en fait vous n'avez absolument pas besoin de ça mais de ne pas vous limiter en fait c'est cool de travailler avec les meilleurs et c'est cool de se dire j'ai le meilleur téléphone la meilleure voiture pour moi plutôt que de me contenter bah c'était le moins cher fait que c'est ça que j'ai pris ça vraiment c'est vraiment un bon conseil que je vous donne c'est de mettre une valeur sur votre temps et de payer d'acheter le temps des autres c'est moi si j'avais si je devais me donner un conseil de à moi même quand j'avais 25 ans c'est celui-là clairement merci de nous écouter de nous regarder c'est un format qui est disponible à la fois en vidéo et en balado donc vous pouvez nous suivre autant sur youtube que sur spotify un gros merci à vous en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre donc merci pour ça